Générique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Art et Marché, votre émission hebdomadaire consacrée au marché de l'art. Le printemps asiatique a eu lieu toute la semaine, une semaine dédiée aux arts d'Asie à travers des ventes aux enchères, des expositions et puis une foire qui est située à La Pagode, un bâtiment étonnant en plein cœur du 8e arrondissement de Paris. Bsmart s'est rendue dans cette foire et a rencontré plusieurs professionnels. Et puis pour l'interview de la semaine, Léona Rose est une artiste plasticienne, elle s'est fait connaître sur Instagram et nous verrons avec elle comment utiliser la plateforme pour se professionnaliser. Merci à toutes et à tous qui nous rejoignez, tout de suite c'est Art et Marché. Bsmart s'est rendue à la 7e édition du printemps asiatique, un printemps asiatique plus international que jamais. Mais pourquoi des galeristes du monde entier font le déplacement à Paris pour vendre des œuvres d'art asiatiques ? Nous avons posé la question à plusieurs professionnels. Bienvenue à La Pagode qui abrite la 7e édition du printemps asiatique. Il y a pour but de faire rayonner les arts nazis en France et à Paris principalement. Cette année, on a cinq nouveaux participants ici à La Pagode et ces cinq nouveaux participants sont tous d'origine étrangère. C'est vrai que cette 7e édition est la plus internationale que nous ayons eu jusqu'à maintenant. Paris est une place ancienne mais qui reprend sa force. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, le marché était principalement concentré pour l'art asiatique en Angleterre, à Londres. Et depuis certains récents événements, Paris a pris une place importante. Cet essor, il est lié aux marchands mais il est aussi lié aux maisons de vente. Maisons de vente qui sont quand même très puissantes ici à Paris et qui sortent des collections très importantes. Collections qui sont françaises, mais collections qui sont aussi étrangères et dont les propriétaires veulent vendre à Paris. Puisque c'est une place dynamique et c'est une place où d'un point de vue administratif, les choses sont en ce moment plus simples. L'art asiatique et en particulier chinois a commencé à être collecté par les asiatiques eux-mêmes, les chinois principalement. Et on a commencé à faire des prix très importants. Et aujourd'hui, les choses se sont un peu assagies pour des raisons très simples. La première, c'est que les objets sont principalement achetés par des asiatiques. Donc en fait, quand ils voudront les revendre, ils n'ont aucune raison de revendre à Paris. Et aussi parce que comme n'importe quel marché qui, à un moment, s'est enflammé, eh bien aujourd'hui, les connaissances sont plus solides, le marché est peut-être un peu moins profond et donc les choses sont beaucoup plus lissées. L'art japonais, qui est beaucoup mieux connu que l'art chinois en France d'un point de vue traditionnel, a eu une baisse et aujourd'hui revient. Donc voilà, des objets japonais, des tsubas, des lacs, des inros, ça c'est des choses qui peuvent être collectionnées par un collectionneur qui commence, je dirais. Il y a eu aussi le sud-est asiatique, des choses tibétaines, népalaises, qui il y a 15 ans étaient moins recherchées qu'aujourd'hui. Le Vietnam aussi, il y a 15 ans. Le Vietnam, il y a 15 ans, c'était beaucoup plus discret. France, évidemment, a une très forte collection, une très forte histoire d'art collectif, et surtout d'art asiatique. La histoire de Japon est bien-known. Les japonais scènes, en particulier, ont été un grand succès ici. À la fin du 19e siècle, ma spécialité est les japonais scènes. Scènes comme celui-ci, en particulier avec ce tree, sont très typiques des choses qui influencent des artistes comme Van Gogh, Monet, et tous les groupes impressionistes. Bien sûr, japonais aussi était la principale influence pour l'art niveau. Avec le boom de la chine, la chine art a été très expensive, et c'est plus le riche de beaucoup, beaucoup de gens. Et quand vous ne comprenez pas chine art, le plus obvious chose de regarder à la chine, c'est les japonais. Mais ils sont très différents dans le style. Et donc, si vous ne comprenez pas chine art dans le nouveau era, japonais art, il y a un autre sens. Le momentum en Paris, où l'asiat art, a été growing très bien au cours des dernières années. Les auctions de Christie's, Sotheby's, Bonhomme's, et le Hôtel Rueau, ont été plus intéressé, et contenant importants Asian art pieces qui attractent collecteurs, museums, et dealers de l'ensemble du monde. Donc, nous voulons participer, où il y a un moment pour l'asiat art, et je pense que les organisers de cette semaine en juin ont fait une excellente job, both sur le marketing et sur le venu ici, et en connectant toutes les hausses et les events, même avec le Gimé Museum. C'est le premier, je pense, que les utilisateurs internationaux ont décidé d'avoir des exhibitions ici, à Paris. Donc, c'est le premier, je crois. Oui, c'était notre reportage au printemps asiatique, et tout de suite, on passe à l'interview de la semaine. Et je suis en compagnie de Léona Rose, qui est artiste plasticienne, et qui s'est faite connaître via la plateforme Instagram. Elle est suivie par plus de 260 000 abonnés. Elle vit de son art, grâce notamment à la visibilité que lui a apportée cette plateforme. Merci beaucoup d'être avec nous. Enchantée. Alors, sur cette plateforme, on voit que vous faites bien sûr énormément de collaborations. Vous créez de l'art avec des collaborations. Est-ce que vous vous considérez comme une artiste ou aussi une entrepreneur ? C'est vrai qu'on est sur Vispart, alors il fallait que j'utilise ce terme. Entrepreneur qui crée en fait tout un business via la plateforme. Pour moi, c'est vraiment les deux à la fois. Il y a le côté artiste, c'est-à-dire se reconnecter à ses créations, ses inspirations, aller chercher un peu à l'intérieur de soi ce qu'on a envie de montrer, de créer, des inspirations hyper émotionnelles. hyper émotionnelles et de l'autre côté, vraiment le côté entrepreneuriat pour tout ce qui est négociation de contrats, création de contenus, par rapport à... Je fais beaucoup de collaborations avec des marques. Donc vraiment, on attend de moi. J'ai des briefs précis à respecter, des choses différentes qu'on me demande, des deadlines, etc. Donc c'est vraiment tout un côté entrepreneurial en parallèle de la création. Donc ça fait plusieurs années que vous êtes sur Instagram. Donc c'était une reconversion, d'après ce que j'ai compris. Quel a été le shift ? Vous vous êtes dit je veux devenir artiste, je veux utiliser cette plateforme pour me donner de la visibilité. Je dirais que ça s'est fait assez naturellement pour moi. Pour moi, Instagram, c'était un média, un outil hyper facile, hyper accessible. Je n'ai jamais été très geek. Et rien que faire un site internet, pour moi, c'était déjà hyper compliqué. Et j'avais envie de pouvoir partager des choses spontanément avec les gens. Et c'est ce que m'a permis de faire Instagram. Je peux aussi bien proposer des contenus hyper travaillés, avec des photographes, des vidéastes que j'adore, comme des choses hyper spontanées. C'est ce que j'aime. En fait, c'est ce décalage entre des choses plus travaillées et des choses plus spontanées. Et c'est aussi ce que je suis. Et comment ça s'est fait ? J'imagine que c'est la première collaboration. qui est la plus difficile. Après, plus vous travaillez, plus ça nourrit aussi votre visibilité. Comment ça s'est fait, cette première collaboration ? C'est difficile à dire. Je avoue que je ne me rappelle pas de la première. Je dirais que c'est les premières. Pour moi, en fait, ça ne savait pas forcément être parfait dès le début. C'est juste que j'apprends à utiliser Instagram. Il y a des choses qui me plaisent, qui me plaisent moins. Peut-être que je suis moins à l'aise avec des stories face cam. Je préfère faire des créations de contenu par d'autres moyens, filmer différentes choses. En fait, c'est une manière pour moi de créer mon univers, savoir ce que je montre, ce que je ne montre pas et qui crée un peu un personnage autour de moi à travers comment je rythme mes journées, qu'est-ce que je choisis de partager ou non. Je dirais que c'est plusieurs petites collaborations au départ qui m'ont permis un petit peu d'ajuster ça, savoir ce que j'avais envie de montrer, comment, sous quel angle, quel type de photos qui créent et qui viennent aussi compléter mon identité d'artiste. Oui, mais est-ce que vous avez réfléchi consciemment à votre identité d'artiste ? Ça, c'est quelque chose d'assez difficile pour certains artistes, en tout cas, à imaginer, à penser. Consciemment, non. Spontanément, oui. Je dirais, en fait, en me voyant a posteriori, il y a des choses que j'aime, des choses que j'aime moins. Il y a des choses que j'aime mais que je ne veux pas forcément garder parce qu'en termes de discours ou de, moi, de direction là où j'ai envie d'aller, il y a des choses que j'avais envie de changer aussi. Mais je dirais que ça se fait spontanément au fil de l'eau. Parce que ça vous arrive d'effacer des choses que vous avez postées ? Aussi, voilà. Comme dans la vraie vie, je peux dire quelque chose et retirer ce que j'ai dit. Et retirer. Et comment est-ce que vous faites pour choisir vos partenariats parce que c'est ça aussi qui crée votre visibilité et la construction de votre image ? Les partenariats, je dirais que je les choisis spontanément avec le cœur. Alors oui, forcément, il y a des collaborations qui sont intéressantes sur le plan financier. Forcément, dans le monde dans lequel on vit, je pense qu'on a tous besoin de payer son loyer. Donc, il y a ce critère-là, oui, clairement. Mais c'est toujours des choses, des marques que j'aime bien, des marques qui me plaisent, avec lesquelles j'ai envie de travailler. Je fais toujours les choses avec le cœur. Et c'est aussi pour ça que j'ai arrêté toute ma carrière d'avant. Parce que j'ai vraiment besoin que ça résonne pour moi. Voilà. Pas que l'aspect financier. J'essaie toujours de trouver un bon arbitrage entre les deux. Mais sinon, dès que je peux me le permettre, évidemment, des projets du cœur et des choses qui me parlent. Est-ce que vous avez choisi consciemment de ne pas passer par des intermédiaires ? Parce qu'en tant qu'artiste, vous n'êtes pas représentée par des galeries. Vous n'avez pas forcément vos œuvres d'art qui sont dans des institutions. Ce n'est pas, on va dire, la voix classique d'une artiste. Est-ce que ça, ça a été fait aussi comme quelque chose que vous voulez ? Ou c'est juste que là, vous êtes bien aussi dans cette situation ? Je ne dirais pas que c'est voulu. Je me laisse un peu porter, disons. Après, si demain, une galerie me contacte, en fait, c'est vraiment au cas par cas, au feeling, si j'apprécie les personnes et l'échange que j'ai. Je dirais qu'il n'y a pas de règles. En fait, on me pose souvent « tu es sur Instagram, donc tu ne peux pas forcément être en galerie. » Je pense que jusqu'à présent, j'ai montré la preuve du contraire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règles. Je déteste les étiquettes et j'aime bien un peu mener ma barre comme je le ressens, de manière spontanée et vraie. Et j'évolue aussi en tant que personne. Et peut-être qu'aujourd'hui, j'ai envie de quelque chose, j'aurais envie d'autre chose dans six mois. Donc vraiment, c'est assez spontané avec le cœur. Je me laisse un peu porter et ça dépend vraiment des rencontres que je fais. Je me remets beaucoup en question aussi. Ça dépend des gens que je vais rencontrer, des discussions qu'on a. Et ça m'arrive d'être représentée. Je bosse avec plein d'agences différentes. L'exclusivité, ce n'est pas quelque chose qui me plaît. Je ne crois pas à l'exclusivité de manière générale, même dans la vie. J'aime bien être bien entourée de manière bienveillante et je pense que tout le monde a sa place. Est-ce que vous avez senti que vous avez gagné en légitimité en tant qu'artiste via la plateforme ? Grâce à Instagram ? Clairement, oui. Ça m'a permis vraiment d'avoir une audience en public de manière spontanée et un peu hors institution parce qu'au début, c'est vrai que quand j'ai commencé, je suis autodidacte. Je n'ai pas du tout un parcours académique classique et ça m'a clairement légitimisée. J'ai des gens qui ont pu me contacter directement. Du coup, il y a un échange assez spontané, humain qui se met en place où je peux expliquer ma démarche, qui je suis. Et du coup, il y a un peu des coups de cœur qui se font comme ça. Voilà, ça crée de la proximité avec les gens. Vous savez avec qui sont les personnes qui achètent vos œuvres d'art ? Est-ce que justement, c'est un public très différent de ceux qu'on pourrait voir en galerie ? Pas forcément. J'ai vraiment des gens de tout milieu social, de tout horizon, un peu de partout dans le monde. C'est juste des gens avec qui j'ai une super connexion à un moment donné. Mes œuvres leur parlent ou leur procurent une émotion, un sentiment. Ils me contactent, ils me demandent si elle est disponible, si c'est possible de l'acheter et je leur réponds tout simplement. J'aime bien être dans le partage, dans l'authenticité, dans quelque chose de simple. Pour terminer, est-ce que vous conseillerez aux artistes, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas se mettre en avant comme ça, est-ce que vous leur conseillerez quand même de se donner un petit coup de boost et de se forcer à créer quand même une image sur les réseaux ? Je dirais que tout le monde gagne à être connu. C'est chouette d'être artiste parce que je trouve qu'on propose une autre vision du monde et que je pense que c'est des gens qui ont plein de choses à dire. Après, je pense qu'il ne faut pas forcément se forcer, il faut juste être naturel et soi-même. Poster pour poster, ce n'est pas quelque chose qui me parle. C'est comme parler pour ne rien dire. Je pense que ça s'applique aussi à Instagram. Je dirais juste d'être authentique, de partager les choses qu'on a envie, peut-être de se faire accompagner par un ami photographe, un ami vidéaste pour peut-être prendre confiance. Voilà, exactement. Et vraiment rester connecté à son cœur et partager ce qu'on a envie de la manière la plus authentique possible. Merci beaucoup, Léonard Rose. Je rappelle que vous êtes artiste plasticienne. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Art et Marché.